Alors l'opération de rénovation du siège de l'Argus, enfin de création du nouveau siège de l'Argus, consistait à faire venir dans un immeuble de 1900 à peu près, très vertical, une entreprise complète dans un temps record, puisqu'il a fallu pour des histoires de contexte historique faire des travaux relativement rapides avant que les gens s'installent, installer les gens, donc les mettre en situation d'exercer, et continuer l'opération de rénovation pendant l'occupation, en faisant des opérations de chaises musicales pour pouvoir finaliser l'opération. Les principales lignes directrices de l'intervention ont été premièrement de structurer l'espace en générant des espaces de convivialité qui permettent de consolider les rapports transversaux entre les services, donc de fabriquer des lieux communs qui synthétisent le vivre-ensemble de cette grande entreprise. Deuxièmement, de mettre à la page environnementale, et même un peu au-delà, un bâtiment qui était ancien, en bonne santé, mais vieillot, et donc peu performant sur le plan environnemental. Troisième ligne directrice, nous avons cherché à rendre la structure du bâtiment lisible, donc de travailler sur l'expressivité intrinsèque du bâtiment, pour le renouer avec son contexte historique de production, et puis avec le côté industriel qu'il possède déjà, et qui est en quelque sorte la thématique de travail, en tout cas la thématique rédactionnelle de l'Argus, puisqu'elle s'intéresse au monde industriel de la voiture. – Sous-titrage Société Radio-Canada